Imaginez une ville inversée, comme une légende dystopique ou ichronique. Et si l'état-nation belge était non seulement née d'une révolution populaire, mais n'avait aussi pas usé des collaborations avec d'autres empires et des complicités avec d'autres monarchies ? Quelle ville aurions-nous à traverser ? Nous, au départ, quand je dis nous, Cézin TV, le média pour lequel je travaille, on avait discuté avec le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, et il nous avait soufflé à l'oreille, proposé de réaliser un film sur, à l'époque, on l'appelait la décolonisation de l'espace public, en tout cas les actions de décolonisation de l'espace public. En tant que média qui couvre les luttes et les mouvements sociaux, ça nous semblait tout à fait pertinent de nous lancer sur ce projet. Et au fur et à mesure, on a commencé à prendre des images, on a commencé à discuter entre nous, et on est vite arrivés à des limites et à des grosses interrogations. Est-ce que ça faisait sens de réaliser ce film juste entre nous, Cézin TV ? On est une équipe majoritairement blanche, ça nous semblait important d'avoir des voix, d'autres voix, d'autres perspectives, d'autres regards. On avait très peur de tomber dans des écueils qu'on essaye de déconstruire et qu'on essaye de dénoncer. Et donc très vite, il nous a semblé évident qu'il fallait travailler de manière beaucoup plus collective et mettre différentes personnes autour de la table. Et les hasards et les bonheurs de la vie fait qu'on a rencontré Milady, qui est notamment poétesse et qui anime aussi des ateliers d'écriture. Et on lui a demandé d'animer un processus d'écriture collective. L'histoire s'est écrite sur la chair, l'esprit, laissant des corps dépossédés. À une toute récente exception près, les Africains sont totalement absents de nom des rites et uniquement présents dans la statuaire. Des conversations qu'on avait, on s'est quand même, en tout cas, ça m'est apparu, mais j'espère que ça nous est apparu plus ou moins en même temps, de parler plutôt de la colonialité de l'espace public et de renverser en fait une espèce de demande politique qui serait, mais oui, parlons de la décolonisation, mais oui, faisons une interpellation communale. Mais oui, tel élu s'empare à un moment de cette question-là. Mais en réalité, ça ne va jamais loin. À l'inverse même, à chaque geste posé, il y a des barrières, il y a même des empêchements, il y a des poursuites judiciaires. Enfin, je veux dire, il y a tout un... Voilà, le système d'État derrière perpétue en fait cette impossibilité de décolonisation. Et donc, on a finalement pris le parti de retracer ou de resituer ou de reconsidérer ce qui est évident pour la majorité des personnes non-blanches dans l'espace public, à savoir la colonialité de l'espace public. Congolais, je prie le lion de la tribu de Juda. Pour mes ancêtres, c'est sûrement un baiser de Juda. Jérusalem, je l'aime et je te hais. Tu me hais et tu l'aimes. Jérusalem, ville de Réquiem, enterrement de poèmes. Moi, j'ai été invité par Milady d'assister dans les discussions, l'atelier autour de l'écriture de ces projets et les discussions. Et j'étais super content. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà l'habitude de faire des films et de venir ici en Belgique pendant que j'étais à Kinshasa. Et c'est souvent sur le sujet de passé colonial, etc. Et j'étais déjà une fois en contact avec Mémoire coloniale. Mais c'était par hasard parce qu'on montrait un extrait d'un film qu'on faisait sur les osmas congolais qui se trouvent ici dans les collections privées et publiques ici en Belgique. Et donc, je les avais vies, mais de loin. Et là, j'ai rencontré Aliu, j'ai rencontré des gens de VSP. Cette ambiance-là me plaisait beaucoup parce que ça fait partie de mes intérêts. Et quand j'ai eu cette invitation de participer dans le projet, j'étais super excité d'être dans le projet et de découvrir aussi derrière les gens, tu vois. Et ça ne concerne pas que le Congo ou la Belgique, mais c'est tous les gens qui sont ici et qui ne sont pas d'origine européenne. Et ça, je trouvais, c'était ça vraiment mon intérêt qui m'a ramené dans le projet. Et surtout, ce que j'ai fait, j'ai travaillé dans ce projet, mais on m'a donné, je n'étais pas là à me dire, tu dois faire ça ou non. Mais c'était vraiment comment tu ressens et qu'est-ce que tu penses ? Et c'était sur cette ambiance-là. Tout contact laisse une trace. Alors, je suis incapable de ressortir la locution latine, mais c'est au départ une locution latine. Alors, il y a deux choses qui nous ont amené, mais qui m'ont amené à ça spécifiquement. Un art sur une plateforme militante qui s'appelle Trou noir, qui parle de la visibilité et des violences, justement, dans l'espace institutionnel et public par rapport aux communautés LGBTQIA+. Et donc, cet auteur parlait de la manière dont l'invisibilisation a été choisie, y compris dans certaines grandes cités. Et que l'accès à la ville, l'accès à la citoyenneté, l'accès à la ville, passe autant par la censure que par l'aspect écrit. Donc, tout ce qui est écrit et tout ce qui n'est pas écrit fait partie de la même modification de la ville. Et puis, Nizar et moi, dans une des balades qu'on a faites entre réfléchir, discuter, etc., on est allés dans le parc royal, justement. Dans l'ancien passage, entre le palais royal administratif et le parc royal, il y a une inscription en latin, des grandes lettres, il y a marqué vitriol. Et vitriol, c'est un acte de transformation alchimique, du plomb jusqu'alors, mais c'est aussi un acte de transformation, d'introspection. Et le fait qu'il soit là, invisible, cette écriture-là, alors ça pourrait être très métaphysico à deux balles ésotériques, mais moi, ça me parle toujours que ce soit à cet endroit-là, que c'est aussi un lieu d'invisibilité de toute une communauté. À un moment, le parc royal a été aussi connu pour un lieu de rendez-vous pour les personnes gays. Et qu'aujourd'hui, ça se gentrifie et que ça devient toute une série de choses, avec une criminalisation des sans-papiers aussi. Donc ce parc a, comme les autres espaces, ressemblait à quelque chose où, en fait, il y a des traces partout, mais il y a des racines par-dessus, et ces racines, elles sont conscientes et volontaires. On ne va pas oublier de respécifier qu'il y a une invisibilisation, mais avec une conscience derrière. Et c'est une conscience qui arrange des gens qui sont encore là. Et donc, cette question d'invisible et de visible, moi, je trouvais que dans « Tout contact laisse une trace », il y avait quelque chose de ça, avec une poésie possible, mais aussi une métaphysique de la colonialité. À quel endroit ça reste dans les corps, dans les esprits, dans l'histoire, et que ça se perpétue, en fait ? Moi, je les comprends différemment aussi. « Tout contact laisse une trace ». Ça veut dire qu'on ne peut rien effacer. C'est comme aller aux toilettes, faire ses besoins et flasher. Tu penses que tu as supprimé, mais c'est parti quelque part, en fait. C'est la même chose que les gens font pour oublier. C'est-à-dire qu'on doit oublier les passés, on doit oublier les violences, on doit tout oublier parce qu'on doit pardonner, mais pardonner, ce n'est pas oublier. Et quand tu oublies, en fait, tu n'oublies pas. Ça va quelque part, ça se stocke quelque part, peut-être dans les subconscients. Et qu'est-ce que ça crée comme effet ? Tu vois ? Et ça prend d'autres mutations aussi. Et donc, les traces sont là. On ne peut pas les supprimer. Elles sont là. Peut-être invisibles, mais elles sont là. Ce film, il se retrouve à mi-chemin. C'est tout à fait un film Zine TV pour moi, dans le sens où, en fait, on s'empare d'un sujet urgent, important, qui met en lumière des luttes et des mouvements sociaux tout aussi importants et essentiels, mais avec une temporalité un peu différente, avec tout ce processus de documentaire, de création. Et c'est ça, en fait, c'est ça qu'on essaye de faire. Certains noms apparaissent timidement, et ce sont des personnes d'une histoire aujourd'hui acceptable, voire louables, y compris des côtés des colons. Des noirs acceptables, souvent, ils sont morts où leurs biographies ont été lissées. Sous-titrage Société Radio-Canada